Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien. On se retrouve dans la suicide de Fly, donc de Forever Loving You. Petit récap de ce qui s'est passé à la fin du dernier épisode, tout simplement, on s'est retrouvé sous le même parapluie que Clément, donc ça a été vraiment un moment très intense, je pense. Et ça s'est fini comme ceci. Et du coup, on se retrouve dans le chapitre 4, c'est parti. Je crois qu'il y a un nouveau garçon là sur l'image, on ne le connait pas ce monsieur, non ? On va peut-être le découvrir dans cet épisode-là, on va voir. Rien de tel qu'une bonne nuit de sommeil pour commencer la journée de bonne humeur. C'est ce que j'aurais dit si j'avais bien dormi. J'aurais volontiers dormi 2 ou 3 heures de plus. J'ai reçu un SMS. Désolé, je suis malade, je reste au lit. Ok. Encore désolé, salut. Dommage, bon, j'y vais. Je suis en vacances cette fois, on ne peut pas encore entrer, et personne n'en vu ni Evan, ni Josh, ni Juliette, Clément ou même Béatrice. Je suis en vacances. Je suis en avance, je dois me dire en vacances, what ? Salut Arline. Salut Sarah. Dis, tu ne saurais pas qui c'est le garçon là-bas, il est vraiment trop trop mignon. Enfin, je veux dire, il m'intrigue vachement. Ah, ben voilà. Je t'avoue que non, c'est la première fois que je le vois ici. C'est bizarre, il n'a pas l'air d'être élève ici, il est trop vieux, un surveillant peut-être. À moins qu'il ait redoublé deux ou trois fois. C'est vrai. Viens, on va le voir. Mais pourquoi c'est pas bizarre d'aller voir quelqu'un, de lui parler comme ça sans qu'on le connaisse ? Ça s'appelle se sociabiliser, faire connaissance. En plus, c'est nouvelle, alors si c'est un nouveau, ça vous fait déjà un point commun. Enfin bon, il est à moi. Je rigole, allons-y. Elle m'a tirée par le bras et on s'est approchée de lui. À première vue, on dirait qu'il sort tout droit d'un manga. Ou même d'un otome game. Hein ? Oh, ce petit clin d'œil. Ou qui fait partie d'un groupe de K-pop. Salut. Lu. Tu es nouveau ici ? Tu es trop vieux pour être élève, non ? En tout cas, pas assez vieux pour que tu prennes la peine de me voyer. À toi d'en tirer des conclusions. Je ne suis pas élève, non. Tu t'appelles comment et tu fais quoi d'ici, Hummingbird ? Thomas, sans hache. À la base, il y avait un Z à la fin, mais à force de devoir m'expliquer à son sujet, j'ai préféré le laisser tomber. Genre Thomas ? Ah, c'est un Polonais, je pense. C'est un Polonais. C'est parce que c'est un Polonais. Je sais. À quoi est servait le Z ? Ça se prononce Thomas ? Non, c'est Thomas. Comme un H, en fait. Je dis ça, mais ça se dit pas du tout Polonais. Avec ou sans, non ? D'où est-ce que ça vient ? T'es surveillant ? Elle pose des questions bizarres, quand même. C'est ça, faire connaissance pour elle ? À faire parler les bavards, c'est Polonais. Ok, j'arrête. Désolée. I'm sorry ! Non, c'est un Polonais. Ouais, Thomas, en Polonais, c'est Thomas, ouais. Il y a beaucoup de prénoms où ça change en Polonais un petit peu. Sarah, Arlene, si vous voulez bien m'excuser, il me semble que l'agré vient de s'ouvrir. Passez une bonne journée. Il est trop mignon. Comment est-ce qu'il connaît son nom ? Il n'a répondu à aucune de tes questions sur sa présence ici. Un peu snob, mais ça a son charme. Et puis sa cravote fait ressortir la couleur de ses yeux en si noiré. Sarah. Pardon, je m'emporte un peu trop, désolée. Oui, c'est bizarre, tu as raison. Bon, il faut que je passe au CD avant le début des cours. On se voit en cours. Pas de soucis. C'est vrai qu'il est beau gosse. Mais après, c'est pas mon délire, les genres de personnages un peu genre, je m'en fous de tout et tout, tu vois, en mode, il faut lui courir derrière. C'est pas trop mon délire. Je préfère encore Clément. Mais... C'est un beau gosse quand même. Bon, le temps, c'est un polonais, il peut être que beau gosse. Je la comprends. Sarah, il y a un style plutôt original et il dégage un certain charme. Oh non. Alors, comme ça, on s'intéresse à Thomas, hein ? Elle est imprévisible, je m'attends au pire. Trop mignon. Tu me passes 5 euros, je peux t'en dire un peu plus sur lui si tu veux. Elle est vraiment bizarre quand elle est avec cette Edward. Bref, quand elle est avec lui, on se fait passer pour moins peste qu'elle est, je crois. Sans se montrer plus supportable, malheureusement. Comment tu sauras quoi que ce soit sur lui ? Je suis la fille du proviseur et même sans ce titre, je suis les yeux et les oreilles de ce lycée. Je sais tout. Non, ça ne m'intéresse pas. Je dois lui donner 5 euros. Non, merci, je n'ai pas de temps à t'accorder. Bon, tu n'es vraiment pas drôle. Je peux te dire une chose. Il s'appelle Thomas. Ciao. Ce n'est pas drôle du tout. Mais non, si tu veux vraiment savoir, il a été embauché dans ce lycée, il y travaille. Détends-toi. Et quoi d'autre ? Je ne vais pas faire tout le travail non plus, ce n'est pas drôle. J'aime bien te voir papillonner et galérer. Tu m'en dois une ? Je déteste divulguer des informations gratuitement. On y va, mon cœur. Une vraie one-woman show. Bref. Sarah a peut-être raison. Il est peut-être surveillant, alors. Bah, si... Il est trop jeune pour être prof. Il est un peu trop âgé... Euh... Non. Ouais. Il est trop âgé pour être élève. On sait déjà qu'il n'est pas élève parce qu'il travaille. Je ne sais pas. C'est peut-être un stagiaire ou peut-être, je ne sais pas, un rempla... Je ne sais pas. Message Rachel ? D'accord, Rachel. Désolée, je me suis allongée sur mon téléphone. Personne n'a vu. Je devrais aller voir au CDI si Sarah est vraiment allée. Mon petit doigt me dit que c'était une excuse pour partir. Personne ici non plus. Sarah non plus. Quoi ? Qu'elle est peut-être passée rendre un livre ou quelque chose comme ça et repartie entre temps. Il y a une fille que j'ai déjà croisée. Je peux peut-être lui demander. Dis-moi, est-ce que tu aurais vu une fille venir ici chevelon, blond, impugnée ? C'est une noire. Nope. Personne n'est venu ici depuis que j'y suis. Et je suis arrivée à l'ouverture du CDI. D'accord, merci. Je ne sais pas trop quoi penser. Je vais aller en cours. Mais ils m'ont tous si c'est pas possible. Elle est devant la salle. Tu ne m'avais pas dit que tu devais passer au CDI ? Je sais, je sais. C'était un prétexte pour suivre Thomas sans passer pour une fois le raté. Ah, et alors ? Il est trop bizarre. Il avait l'air de connaître le lycée et il y a même déposé un truc dans un casier. C'était peut-être un ancien élève du lycée. Ça expliquerait pourquoi il connaît. Comment ça connaître le lycée ? Il avançait sans trop regarder ou lever les yeux comme si c'était un automatisme. Il a même trouvé les toilettes du premier coup. Mais c'est quoi cette illustration dans les toilettes ? MDR, j'en veux plus. J'ai essayé de mener mon enquête mais ça n'a rien donné. C'est peut-être un élève au final. Non, j'ai demandé à Mélanie. Enfin, c'est plutôt elle qui me l'a dit sans que je demande. Et elle m'a dit qu'il travaillait ici. Mélanie qui est en première. C'est bizarre, j'avais cru comprendre qu'elle ne t'aimait pas. Enfin, c'est bizarre cette histoire avec Thomas. Ah oui, il a aussi ouvert une porte bizarre à côté de la salle de classe et c'était trop flippant. On se serait cru dans un film d'horreur. Genre, il faisait tout noir et il a fermé la porte à clé derrière lui. C'est peut-être une chambre noire ? Genre, pour faire des photos ? Non, c'est chelou. Trêve de bavardage. Dépêchez-vous d'entrer, jeune genre. Après cette matinée de cours, je suis allée à la cantine. Sarah ne mange pas à la cantine et Evan passe apparemment la journée à préparer quelque chose avec d'autres élèves. Et là, c'est peu pour je ne sais quoi. Pour Béatrice et Josh, ils doivent manger plus tard. Je ne les ai pas vus. C'est vide. Le lycée, quand on ne connaît presque personne, en fait. Même si la cantine est pleine de monde. J'ai eu du mal à trouver une place où m'asseoir. Salut, Arline. Elle est trop belle. Ils sont tous trop bons, les personnages. Tu es bien, Arline ? Je suis Lorraine, une amie de Juliette. Elle m'a beaucoup parlé de toi. Elle ne va pas tarder à arriver. Je voulais savoir si ça te dérangeait qu'on mange avec toi. Il y a vraiment beaucoup de monde à la cantine ce midi. Non, non, pas de souci. Merci beaucoup. Bon, j'appelle Juliette pour lui dire que j'ai trouvé une place à 6. Tu m'excuses 5 secondes ? Pas de problème. Elle a téléphoné à Juliette. De ce que j'ai compris, elle était à l'infirmerie ou quelque chose comme ça. Bon, désolée pour ça. Elle ne va pas tarder. Bon, sinon, tu te plais au lycée ? Plutôt, ouais. N'hésite pas à venir nous voir, Juliette et Laure et moi, si jamais tu te sens seule. Comme, par exemple, ce midi où tu manges toute seule. Il ne faut pas avoir peur de déranger ou quoi que ce soit. Jamais personne ne va te dire « Dégage, s'il te plaît, merci, bisous. » À part Mélanie. Je sais. Merci. Lorraine et moi, ils vont parler pendant quelques minutes de tout et de rien avant d'être joignes par Juliette. Hey ! Salut ! On a mangé en vitesse histoire de laisser la place à ceux qu'ils attendaient, mais c'était cool. Lorraine est vraiment sympa et rassurante. Je suis contente que Juliette ait une amie comme elle. J'ai pas essayé d'en savoir plus, mais Juliette avait plutôt l'air triste. J'essayerai d'en savoir un peu plus la prochaine fois que je la verrai. Pendant le repas, j'ai reçu un SMS de Rachel, mais j'ai complètement oublié de lui répondre. Sarah m'a dit de te dire d'aller la voir au CDI. Elle a parlé de trucs bizarres, what the fuck. Quoi ? Je me suis donc rendue au CDI. Salut Arline, tu ne croiras jamais ce que je vais te dire. C'est un rapport avec Thomas ? Oui ! Pourquoi ça ne m'étonne pas ? Elle a trouvé... Qu'est-ce qu'il fait là, c'est ça ? Je l'ai vu sortir de la salle dont je t'ai parlé. Il faisait noir et tout, et là... Quoi ? Il a déposé un truc dans son casier. Et ? Je passais derrière lui discrètement, et là j'ai vu que c'était... Ton dossier scolaire. Quoi ? Il doit y avoir une explication rationnelle. Mélanie a dit qu'il travaille ici. J'avais cru comprendre que le lycée avait perdu ton dossier scolaire, et puis... Qu'est-ce qu'il ferait avec ? C'est pas net. En plus, du coup, je t'explique. J'ai vu monsieur Ksiaski qui fermait la porte de sa salle à clés. Du coup, je lui demandais des infos sur Thomas. Il ne sait absolument pas c'est qui. Il m'a dit qu'il n'y avait personne qui avait été engagé, et tout, et tout. Ça me fait flipper, moi. Lui, ça le faisait marrer. Ça se trouve, c'est un serial killer ou pire ? Genre un détective privé engagé pour enquêter sur toi ? Bon, si j'ai cours d'histoire géo. L'horreur. Salut ! Alors moi, ce que je trouve le plus chelou, quand même, c'est que c'est un dossier scolaire, mais on s'en fout, finalement. C'est un dossier scolaire. Enfin bref, à part des notes, franchement, et des appréciations, voilà, il n'y a pas... C'est pas... C'est pas... Voilà. Enfin, il n'y a rien de super personnel. Enfin, de personnel tout court, j'ai envie de dire. C'est bizarre. La journée s'est vite terminée. Je n'avais en tête qu'une seule chose. Qui est ce Thomas ? Je ne l'ai pas du tout recroisé de l'après-midi. J'essaierai aussi d'en savoir plus demain. Ça m'intrigue beaucoup. Mais c'est marrant, ça me donne encore plus envie de retourner au lycée demain pour connaître la fin mot de l'histoire. Perdue dans tes pensées, hein ? Ah ! Quoi de neuf, Arlene ? T'as fait une tête, t'as vu un fantôme ou quoi ? On peut dire ça. Je l'ai expliqué toute l'histoire. En la racontant, je me suis sentie un peu bête de m'en faire pour si peu. Tu ne devrais pas t'en faire. On pourra aller demander à la CPE directement si ça te tracasse autant. Il a raison. Ça m'étonnerait qu'il s'agisse d'un dangereux criminel. Merci, oui, vous avez raison. Oh ! Salut les garçons ! Salut Arlene ! Vous faites quoi ? Coucou ! Salut, Emilie. Rien de spécial. On allait rentrer. Oh ! Dommage pour une fois qu'on pouvait se voir comme au collège. Dommage, oui. À plus tout le monde, à bientôt Clément. Ouais, c'est ça. À bientôt. T'avais pas l'air très heureux de la revoir. Ah, c'est rien. Parfois, certaines personnes te manquent moins que d'autres. D'accord. Bon, je vous laisse alors. On se voit plus tard. Est-ce que vous pensez qu'Emilie, ça aurait pu être l'ex de Clément ? Et que c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas forcément content de la voir ? À bientôt. Ciao Arlene. La journée finie. J'ai tout raconté à Rachel au téléphone. Elle avait l'air à la fois intriguée et amusée. Elle en vint à poser la question à laquelle je m'attendais le moins. Bon, sinon tu as un crush au lycée, un coup de cœur ? Quoi ? N'importe qui, juste un nom, quelqu'un qui t'intéresse plus qu'un autre. Je ne vais pas me moquer. Ma mère vient de me demander d'aller prendre mes médicaments. Je me sens mieux depuis ce matin, mais je n'ai pas envie qu'elle s'inquiète. J'attends un SMS de ta part. Tu m'envoies juste le prénom par SMS. Rien de plus. Et je ne te réponds pas si tu as peur de ma réaction. À demain, normalement. Mon crush ? Mais qui est mon crush ? Bon, vous le savez déjà, il n'y a pas de suspense. C'est vrai que je fasse du suspense. Mais on a le choix entre... Ah, Thomas fait partie des crushs alors. Ah, on peut avoir un crush fini, Juliette. Oh ! Si j'aurais su, peut-être que j'aurais vu le jeu différemment. Mais bon, maintenant que je suis partie sur Clément, on va partir sur Clément. De toute façon, Alex s'est mort dans le game, complètement. Genre, il ne faut pas aller à l'anniversaire de sa copine, la larguer le jour même. Enfin bref, merci, bonjour, au revoir, quoi. Voilà. Thomas, peut-être plus tard. On changera de crush pour le moment, c'est pas... Même si t'es polonais, je suis désolée, Thomas, mais... Mais entre nous, ça ne va pas être possible pour le moment, parce que, je ne sais pas, t'es trop chelou comme mec. Bah, du coup, Juliette, je ne me suis pas... Voilà, je n'ai pas fait peut-être les bons choix maintenant pour... Et puis, on ne la voit pas beaucoup, beaucoup. Donc, on ne va pas la choisir. Mais c'est cool, quand même, de le savoir, maintenant. Ensuite, on a Josh. Bah, c'était mon first crush avant de rencontrer Clément. Donc, voilà, c'est... On va dire l'option B. Voilà. Voilà, j'achète l'option B. Et Evan, il est sympa et tout. Mais, voilà, lui, il a aussi un petit peu son duo copine avec... Avec je ne sais plus qui. Je vais écorcher le prénom, sinon. Du coup, on va choisir Clément. C'est sans surprise pour vous. Et dites-moi, bah, du coup, maintenant que vous avez la liste des crushs, quel est, pour vous, votre crush actuellement dans le game ? Et moi, je vais choisir Clément. Je lui ai donc envoyé le nom de Clément par SMS. J'aurais vraiment préféré qu'elle me réponde, parce que je n'ai aucune idée de ce qu'elle en pense. Je suis descendue dîner. J'ai fait mes devoirs avant d'aller me coucher. Ok, bah, on va finir là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, donc, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à liker. Et moi, sur ce, je vous laisse vous de très gros bisous. Sous-titrage ST' 501